Les dégâts sont, je ne dirais pas qu'ils sont éminents, mais chaque année compte. Oui, chaque année compte. Et je crois que c'est important que les pouvoirs politiques en prennent acte. Alors, je voudrais conclure peut-être avec cette question qui concerne la présidence française. Qu'est-ce que vous en attendez ? Parce que, bon, on sait très bien qu'il y a un travail qui se fait tripartite, Paris, Prague et Stockholm. J'ai été avec votre collègue suédois hier, qui disait qu'il faudrait peut-être que les Français travaillent un peu plus. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit parce que sinon, on va être obligés de tout faire à Stockholm. Je pense que c'est un peu exagéré. Mais par rapport aux objectifs fixés par la France, vous-même, qu'est-ce que vous en attendez ? Qu'est-ce qui vous satisferait à la fin décembre ? On est en septembre maintenant. Je crois que si nous avons un accord en première lecture sur le paquet énergie-climat en décembre, nous aurons eu une excellente présidence française. Excellente. Se mettre d'accord sur le COD de voiture, se mettre d'accord sur le stockage du carbone, se mettre d'accord sur la révision du système d'échange des quotas de COD, se mettre d'accord sur la part des énergies renouvelables, des plans d'action par État sur les progrès dans les énergies renouvelables, se mettre d'accord sur des objectifs de réduction des émissions de CO2 dans tous les États membres. C'est très difficile. Si nous arrivons à un accord en décembre, ça sera formidable. Ça sera formidable pour la suite parce que nous serons en forte position au niveau européen pour négocier la suite du protocole de Kyoto. C'est-à-dire passer le témoin à Prague ? Passer le témoin et le passer dans de bonnes conditions en disant « Regardez, nous avons vraiment travaillé, tous les États ont travaillé, nous sommes main dans la main vers ces objectifs qui concernent aujourd'hui non seulement les Européens mais le monde entier. » Ça, c'est une première chose. Ça sera difficile, mais il faut absolument que le ton soit donné et que ces objectifs… Qu'est-ce qui peut bloquer ? Ce qui peut bloquer, c'est les discussions qu'il peut y avoir entre États membres sur, par exemple, et les objectifs de réduction des émissions de CO2 par État membre, c'est cette question de CO2 sur les voitures. C'est le système d'échange des quotas de CO2 qui est extrêmement complexe parce que là aussi, l'économie européenne est en jeu par rapport à l'économie des pays tiers. On ne veut pas voir fuir notre économie européenne. Donc, c'est extrêmement difficile de trouver des compromis. Je crois que tout le monde le travaille. Je ne me permettrai pas de juger la présidence française, mais je vois quand même que tout… En tout cas, le Parlement est à fond sur ces sujets-là et veut absolument avancer. Et je pense que les États aussi, ils ont compris l'intérêt. C'est un intérêt fondamental pour donner une vision de l'Europe au monde entier, une Europe qui avance, une Europe qui devient politique. Vous êtes plutôt positive par rapport à ce qui va se passer d'ici décembre ? Je suis très positive. Si je n'étais pas positive, je ne ferais pas de la politique. Je comprends bien. Et en ce qui concerne le rapport de M. Sacconi, vous pensez également qu'on va avoir un dispositif, enfin des mesures qui seront tout à fait… Je pense qu'on arrivera à un bon compromis. Ensuite, on a d'autres sujets qui sont sous présidence française. Oui. On a le règlement des pesticides. Oui. Là, si nous n'avons pas un accord en décembre, l'oran, janvier, je pense que nous allons avoir un accord sur l'utilisation durable des pesticides. Là aussi, ça concerne tous les Européens, mais aussi peut-être, encore une fois, un éclairage de l'Europe au niveau du monde entier sur la préservation de notre environnement, sur la protection de la santé humaine. Je crois aussi que nous avons des messages à faire passer. Et à l'égard de 2009, ce sera ma dernière question, est-ce que vous ne pensez pas que, ou parle-t-on ici au sein du Parlement européen, de transformer cette commission temporaire climatique en une commission permanente ? C'est un peu délicat, je trouve. Parce qu'en fait, vous voyez, la commission temporaire, elle permet des vrais débats entre notamment les membres. Elle permet d'acquérir davantage de connaissances, davantage d'expertise sur ce qui se passe au niveau du changement climatique. Mais finalement, la législation. La législation, elle se trouve en commission environnement, elle se trouve en commission industrie, parce qu'on voit bien que le changement climatique, ça touche tout. Ça touche le commerce, ça touche des aspects juridiques, ça touche la protection des consommateurs, ça touche l'industrie. Donc il faut bien que chaque commission puisse se prononcer par rapport à cette problématique changement du climat. Maintenant, juste un mot de la fin, est-ce que vous souhaitez vous exprimer à l'égard des citoyens français sur le sujet climatique ? Bien, ce que je peux dire aux citoyens français, c'est que depuis que je suis au Parlement européen, c'est-à-dire en 2004, j'ai touché concrètement ce qu'était le changement climatique. En 2004, on n'en parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est devenu un enjeu vraiment de société. C'est devenu un enjeu mondial, et un enjeu de société qui doit nous faire penser à une autre façon de vivre notre société. Quand les objectifs sont difficiles, et c'est le cas pour lutter contre ces émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il faut penser autrement. Eh bien, écoutez, j'encourage tous ceux qui me voient, tous ceux qui m'écoutent, à me faire des propositions sur leur société de demain, telle qu'ils la rêvent, telle qu'ils la vivent, telle qu'ils voudraient que leurs enfants la vivent. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup, madame Apéros. Merci. 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 Merci.